Nous, on est plutôt dans une position d'aide à la conception, c'est-à-dire qu'on les aide à améliorer leurs projets, à l'optimiser sur les questions environnementales et développement durable. Donc notre rôle, il est, disons qu'il y double. D'un côté, on définit les grandes orientations en termes de développement durable avec eux. On a parlé du territoire énergie positive, on a parlé d'un projet dans lequel la présence de la nature est importante, on a parlé d'un projet qui, globalement, dans lequel les habitants ont des pratiques alternatives du point de vue des émissions de carbone, etc. Donc on fixe avec eux les grandes ambitions. Et derrière, on fait des études qui permettent aux urbanistes d'optimiser leurs projets. Là, ce que j'ai montré aujourd'hui, par exemple, c'était des études d'ensoleillement. Ils montraient, globalement, quel était l'impact du projet sur les riverains, puisque c'est un sujet sensible au niveau de la concertation. Donc on a évalué les durées d'ensoleillement sur les différents logements, les maisons qui sont autour, pour voir la situation avant, après projet. Mais il n'y a pas que ces études-là, on doit encore faire d'autres études en fonction des scénarios qui vont être réalisés pour essayer d'optimiser le plus possible le projet. Donc c'est pas mal de simulations numériques et pas mal de conseils en stratégie urbaine. ... ... ... ...